En fait, ce qu'on vise en prévention, c'est d'améliorer l'espérance de vie en santé. Et le but de la prévention, le but ultime, c'est de raccourcir, si possible, le plus possible, l'écart entre l'espérance de vie totale et l'espérance de vie en santé. Récemment, il y a quatre ans environ, on a créé l'Observatoire de la prévention, qui est un site web où on publie des articles sur tous les aspects de la prévention. L'Observatoire est destiné au grand public et aux médias, qui sont très friands du site. On a entre 4 000 et 5 000 visites par semaine. Et le but, c'est d'informer le public, une information crédible, basée sur la science. Et le but, c'est non seulement d'informer, mais aussi d'influencer les décisions, je dirais les décideurs politiques dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires et de la prévention en général. On a fait des recherches sur l'effet du froid sur les maladies cardiovasculaires. On a fait beaucoup d'études sur différentes modalités d'exercice. L'exercice par intervalle, par exemple, chez les patients cardiaques, chez les personnes âgées. Autant chez les gens en prévention que chez les patients avec des maladies cardiovasculaires. Et les travaux ont eu beaucoup de répercussions sur la scène, je dirais, nationale et internationale. Et depuis quelques années, il y a eu un gros effort de recrutement de nouveaux chercheurs. En particulier le docteur Louis Bérin, qui est un chercheur très reconnu dans le monde sur la prévention des démences. Souvent, les gens se demandent pourquoi l'infocardiologie s'intéresse à la démence. C'est parce que c'est vasculaire, la démence. Alors, docteur Bérin a une équipe d'environ 50 personnes, si on compte tous les étudiants qui viennent d'un peu partout. D'Europe, d'Australie, évidemment du Canada. D'Europe Sous-titrage FR ?